GAMI ! GAMI ! GAMI ! On veut dire vivre. En l'honneur de Winnie Mandela. En l'honneur de Modibo Keita. En l'honneur du roi Béanzin. En l'honneur de Thomas Isidore Sangara. En l'honneur de Viria Makeba. En l'honneur de la reine Zinga. En l'honneur de Patrice et Meryl Loumban. En l'honneur de ceux qui se sont sacrifiés pour que le peuple puisse être libéré. Pour que nous puissions faire front uni contre la présence néocoloniale française. Dire cela ne signifie pas que nous prenons une haine anti-française. Moi qui vous parle, comme mes frères Nicolas Amelka, comme mes frères Kylian Mbappé, etc. Je suis né en France et je ne le renierai jamais. Mais être né dans un endroit ne nous enlève jamais notre origine et notre appartenance. Je suis un Africain, né dans la diaspora. Et comme tout être humain doté de raison, lorsque je vois l'injustice, il est du devoir de ceux qui résistent de s'organiser pour lutter et faire déguerpir cette injustice-là. La France colonise l'Afrique francophone ou l'Afrique de la zone franc sans honte, sans gêne, sans pudeur. Elle vole nos terres. Elle viole nos terres. Elle viole notre souveraineté. Elle nous pille en toute sincérité. La monnaie éco, je n'ai pas de problème avec la monnaie éco. Les médias se sont trompés. Mon problème est que certaines personnes veulent adosser à la monnaie éco la réalité structurelle du franc CFA. Et veulent faire en sorte que les mécanismes du franc CFA régissent les mécanismes de la nouvelle monnaie éco. Et nous disons non. Nous disons que nous ne voulons pas que la nouvelle monnaie soit arrimée à l'euro et soit liée au trésor français. De la même façon que nous disons que nous ne voulons plus de la présence des bases militaires françaises. De la même façon que nous disons que nous ne voulons plus que les présidents africains doivent rendre des comptes aux ambassades de France qui sont sur nos territoires. Les seuls comptes que nos présidents doivent rendre, c'est au peuple et au peuple uniquement. Voilà la raison de notre présence. Je remercie avec la plus grande fierté les plus de 2000 personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui.